Coucou les amis, aujourd'hui nous faisons du mikpa, une recette tellement appréciée et délicieuse. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin de la farine, des carottes, des pommes de terre, des oignons, de l'ail et de la viande hachée. Nous allons d'abord éplucher nos légumes après les avoir nettoyés et les hachés. Ensuite, nous allons faire revenir de l'huile dans une poêle et ajouter nos légumes préalablement hachés. Nous allons les faire revenir à la poêle et nous allons ajouter progressivement des carottes et des pommes de terre. Nous allons bien le faire gratiner, afin d'ajouter bien après de la viande hachée. Après avoir ajouté de la viande hachée, nous allons ajouter de l'assaisonnement. Ici, j'ai choisi le bouillon de légumes. Nous allons bien l'assaisonner et puis nous allons bien continuer à gratiner, jusqu'à ce que c'était la saveur des oeufs que nous avons amené. Ça nous met à l'un, c'est une de c'est tellement facile. Nous allons ajouter des pommes de terre et nous allons continuer à les gratiner. Et après avoir gratiné, nous allons acheter les 40 pommes de terre. Nous allons passer, n'est-ce pas, à la pâte. Nous allons mettre, pour un demi-kilo de farine, on va mettre un quart de cuillère de sel. On va ajouter un peu du sucre, une cuillère à soupe de sucre. Une moitié, je veux dire, 125 grammes de beurre. Nous allons mélanger le beurre avec la farine, le sucre et le sel. Nous allons, n'est-ce pas, ajouter de la levure pâtissière. Et pour un demi-kilo, nous allons ajouter un sachet de levure pâtissière. Nous allons bien le mélanger et nous allons obtenir un mélange homogène dont nous allons ajouter également du lait ou de l'eau. Nous pouvons verser le mélange sur une table afin de bien le mélanger. On le remue et remue et on va commencer à masser notre pâte. Enfin d'obtenir une bonne pâte, nous allons ajouter du blanc bleu pour ne pas le jeter. Je vous dis, ça c'est facultatif. Et on va continuer à pétrir notre pâte. On va le pétrir de telles enseignes que nous allons obtenir une pâte bien homogène, sans grumeaux. Et nous allons continuer à former notre pâte de mitpa. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des herbes de Provence ou des légumes sèches à votre volonté. Ceci va donner une saveur à la pâte. Comme vous pouvez également ajouter à la pâte de l'ail en poudre ou bien des oignons en poudre. Ça dépend de vous ou qu'on peut le faire nature. Après avoir obtenu la pâte bien formée, nous allons la découper en petits morceaux afin de pouvoir former nos feuilles de mitpa. On va d'abord les recouvrir pendant 10 minutes et on va commencer maintenant à aplatir notre pâte. Ça c'est l'étape la plus difficile et l'étape la plus longue. Mais on a la volonté, si on a la volonté, ça devient trop facile. En même temps, on a du fasse, je veux dire, de la fierté à le faire. On va essayer d'utiliser un couvier de mamie pour découper notre cercle bien rond. Et on va continuer à l'aplatir. Après avoir obtenu des feuilles de mitpa, nous allons maintenant passer à la farce. Nous allons le farcir de la viande hachée aux légumes dont nous avons préparé tout à l'heure. On va le poser sur la feuille de mitpa et on va fermer tout le tour. Ici, nous utiliserons une fouchette pour bien fermer notre pâte de mitpa. Voilà, cette recette, je vous le dis, est tellement délicieuse. Nous allons n'est-ce pas placer nos mitpa dans un plateau avec du papier sucré allant au four. Et nous allons ne pas oublier que les yeux mangent avec. Pour cela, nous allons faire battre le jaune d'oeuf et un peu de lait. Donc, nous allons bien le fouetter et ça va nous aider à rendre le dessus tellement joli. Nous allons donc badigeonner tous nos mitpa avec du jaune d'oeuf mélangé au lait. Et enfin, nous allons le passer au four à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte commence à brunir. Dès qu'ils ont blondi, ça veut dire que nos mitpa sont déjà prêts. Cette recette de mitpa est tellement délicieuse. Bon appétit à tous. À la prochaine. Bye bye.